Thomas Soto Bon alors, Julie, dimanche, si on est mignons, on va aller voter, n'est-ce pas ? Et bien on va parler avec Anissi Mbida Si on est mignons Enfin, il faut aller voter quoi On en parle avec vous Anissi Mbida, bonjour Bonjour Thomas, bonjour à tous Si on refait le film, on va sortir de l'isoloir, on va glisser un bulletin dans l'urne Souvent dans une pièce où il y aura un drapeau français Et bien tous ces éléments sont fabriqués par une seule et même entreprise Oui, qui sont fabriqués par Doublets Doublets qu'on connaît surtout pour ces drapeaux Ils sont leaders du secteur Mais ils font aussi du matériel électoral Donc des panneaux d'affichage, des isoloirs et des urnes Aujourd'hui on les retrouve dans plus de 10 000 communes Donc ça fait à peu près une mairie sur trois Du matériel qui est conçu et fabriqué dans les Hauts-de-France A Avelin, c'est dans la banlieue sud de l'île C'est chez Bérangère Bonte, le Nord, 59 C'est le Nord Ils fabriquent tout, même les rideaux des isoloirs ? Oui, parce qu'ils font des drapeaux, donc ils font des tissus Mais la seule chose qu'ils sous-traident, c'est le bac de l'urne Et vous savez à qui ils l'ont délégué ? A une entreprise spécialisée dans les bacs de douche Pensez-y quand vous irez voter dimanche La partie en plastique transparente La partie en plastique transparente Mais ils font quand même l'assemblage, les charnières Et même les compteurs de vote D'accord, avec les présidentielles, ils ont dû avoir beaucoup de travail Ces temps-ci chez Doublé Finalement pas tant que ça Parce que les mairies ne changent pas de matériel tous les ans Ni même à toutes les élections Les urnes, les isoloirs, ils peuvent les garder pendant 20 ans La règle, c'est d'avoir un isoloir pour 200 votants Donc ce n'est que quand la population augmente ou quand on ouvre de nouveaux bureaux de vote qu'il faut en racheter Voilà, c'est donc Doublé dont les isoloirs et les urnes seront de nouveau de sortie ce week-end du Made in Hauts-de-France Merci beaucoup Anissé